Raphaël Lutti, le numéro 24 du H&A, Raphaël ce soir contre le LHC, c'était un gros match, donne-nous des impressions. Oui bien sûr, c'était un grand match, c'est une grande équipe de Lozanne là, je suis vraiment content avec l'équipe aujourd'hui parce qu'on a gagné les 3 points contre une équipe comme ça, c'est surtout très bien. Pour toi Raphaël, c'est aussi une saison qui est assez bonne, même très bonne, tu joues très régulièrement et en plus tu joues aussi en boxplay, c'est une preuve de confiance de l'entraîneur et en plus tu fais du bon travail avec tes coéquipiers de ligne. Oui exactement, je pense aussi que ça va bien jusqu'à maintenant. Moi aujourd'hui, je n'étais pas content avec mon travail dans la première tier, mais c'est l'autre aujourd'hui qui a fait un super super bon match et puis oui avec mon copier à la ligne avec Meder, normalement avec Schmutz ou Schlappach, aujourd'hui avec Amstutz et oui ça va très bien, merci. Il y a aussi des jeunes dans l'équipe, puis Créé, Frossard, un petit mot pour ces jeunes joueurs qui commencent en Ligue Nationale ? Oui avec Thibaut Frossard, il a fait un super super bon job et dans la saison maintenant, malheureusement, il a cassé les mains maintenant, il n'est pas là alors le Picré aussi, il joue magnifique, le dernier match ici, il a reçu le premier but dans la Ligue Nationale D, je suis très content avec les deux. Et j'ai aussi une petite pensée pour Babou, donc David Herrard, lui c'est un défenseur, c'est peut-être plus difficile à s'imposer, mais c'est également un jeune qui a beaucoup de talent. Oui bien sûr, c'est comme le Jordan, oui, pour l'année d'avant, le David ici, il joue super bien, il est encore très très jeune, mais c'est surtout, oui, pour l'année prochaine, pour l'année d'avant, il est vraiment fort. Maintenant, on va bientôt arriver au Play-Off, un joueur pourrait arriver premier encore comme troisième, vu que c'est tellement série, mais est-ce que tu as toi Raphaël un adversaire favori pour les quarts de finale ? Oui, on gagne tous les matchs contre, c'est pas grave, on joue comme équipe. C'est égal l'adversaire ? Non, c'est très moins égal. Oui, un joueur de fond, tu as le cadre final, et pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que tu as un petit mot pour les supporters qui viennent toujours plus nombreux à la patinoire, et qui vous encouragent vraiment très fortement ? Oui, je veux faire un grand merci pour les supporters, c'est magnifique, cette saison maintenant aussi, oui, elle est passée, mais quand même aujourd'hui, c'est vraiment incroyable, les supporters, et puis, oui, merci bien les supporters. Super, et bien Raphaël, on te souhaite une bonne fin de saison régulière, bien sûr des Play-Off avec le plus beau des cadeaux, pourquoi pas aller le plus loin possible, une finale, mais surtout, continuer aussi de bien travailler avec l'équipe, et ça nous donne vraiment du plaisir, surtout les supporters qui sont fiers, d'avoir comme club le achat à joie. Merci Raphaël. Merci, un temps, merci.